Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui une nouvelle vidéo Hearthstone sur un deck ZOO de la saison 22 de Hearthstone avec des ajouts de la Ligue des Explorateurs Donc voyons voir, c'est une liste ZOO à peu près classique, on a deux voiles de mort qui sont assez spéciaux, on joue le Siniskol Porter, donc la carte ajoutée par la Ligue des Explorateurs Sinon tout est un peu classique, on a un Malganis, on n'a pas de géant, en revanche on a une Play Funest, et voilà c'est un deck qui est monté top 100 légende cette saison Donc on va tester ça tout de suite sur le serveur Europe au rang 8 je crois, donc c'est parti, on va tester ça tout de suite, voir ce que donne ce deck ZOO Donc c'est parti pour le premier matchup Contre un guerrier, guerrier qui n'est pas le meilleur matchup du ZOO mais qui n'est pas non plus le pire Donc on va voir ce que ça peut donner Alors là tout de suite on a pas trop envie d'avoir l'implosion des Diablotins et la rampe en T Voilà c'est un petit peu mieux, il nous faudrait peut-être une puissance accablante, c'est con qu'on n'ait pas la pièce, c'est bien dommage Mais voilà c'est plutôt cool pour l'instant Je pense qu'on va partir sur le Siniskol Porter T2 Et on va voir ensuite ce qu'on va pouvoir faire Ça va nous permettre de récupérer une carte à 1 pour jouer et un tour 2 et un tour 1 Et ça peut être plutôt pas mal Donc alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Puissance accablante, feu de lame ou gnome mécanique, on va prendre la puissance accablante C'est la meilleure carte des 3, pas de fente là-dessus Alors que va faire notre ami Drogre ? Drogre ! Alors, ouais, ok arme, hop, pas de soucis Donc pas d'arme apparemment pour notre ami On va voir ce que ça donne un peu plus tard On va mettre celui-ci et hop, on met 2 dans sa petite tranche Alors, tour 3 Que va nous faire, peut-être une pièce tour 4 pour Drogre ? On sait toujours pas ce qu'il joue, il peut jouer Fatigue, il peut jouer Contrôle, il peut jouer Face, il peut jouer Patron Je ne sais pas Pièce, ça va nous donner un... Non, ok, tous les guerriers jouent cette carte Donc, pour le moment, rien de très spécial Si je mets le râle d'agonie de son arme, ce sera avant le râle d'agonie de la rampe en tentée Donc c'est cool Et on va juste mettre un dans sa tête, pour l'instant Alors Notre ami Drogre Que vas-tu répondre à cela ? Ouais, ouais Hum hum, intéressant tout ça On va dire bonjour du coup, parce que tu m'as l'air un petit peu endormi, mon cher ami Si tu me regardes Alors Oui, oui Allez, tu peux poser la carte Non, il faut cliquer Hein ? Allez Allez Putain Ouais, ouais Ok, donc le mec a décidé que la game se fera en 2h30 Parce qu'il est content Donc on va lui redire... Ah, non, ça y est Exaltation Ok, donc c'est un guerrier Exaltation, je pense Hum, assez bizarre de voir cette carte jouer Mais, euh, pourquoi pas On va jouer le Siniscol Porter ici C'est con qu'elle ait pas 2 d'attaque malheureusement Hum, spectateur du tournoi, diable au temps des flammes Je vais peut-être même mettre le spectateur... Prendre le spectateur du tournoi Enfin, quitte à prendre un tonto, autant prendre le marcheur du vide On va piocher une carte, voir Ok Et puis bah, on va juste tout mettre dans la tête pour l'instant Hop Et on va voir ce qu'il se passe ensuite Alors Hum, hum Tout ça est très intéressant Il va encore mettre 2h à jouer, je crois Bonjour Ah, c'est très embêtant, hein Les joueurs... Peut-être la première fois qu'il est en 9 Ils doivent se dire Ah ouais, je touche trop fort et tout Attends, vas-y, maintenant je trahiarde à fond Sauf que... Bah, sauf que ça ne fait chier, quoi Mais bon C'est pas grave Nos problemos Ok Très bien Bon Comment on va gérer ça ? On va faire ça Hop Bim Euh... Je pense que ça c'est mieux Euh... Ça est juste tout dans la tête Hop On va garder l'explosion des diablotins pour la petite combo jungler de couteau et éruption de diablotins Dans le cas où on serait mal Genre, euh... Je pense que la baston, euh... Potentiellement peut arriver bientôt Ok, sonné Pas de soucis La colite de la souffrance Donc elle va sûrement taper sur la 4x4 Pas de problème On s'y attendait Ok Ok, ok Écoutez, on va partir sur... Jongleur de couteau plus éruption des diablotins sur celle-ci, voilà Putain, que deux Ça, ça fait un peu chier Ok Ok Euh... On va faire ça Très bien Et je vais juste aller dans la tête pour l'instant On verra après Pour autre chose Je pense que la baston n'est pas très loin On garde pour l'instant notre... Notre... Rampantantée telle qu'elle est C'est-à-dire que même si, en cas de baston On a quand même 2-1-1 qui repopent Sauf si là, il prend le trade Et qu'il fait une baston après Mais, euh... Ok, donc c'est peut-être ça C'est peut-être sur ça qu'on va aller On va se diriger La baston Peut-être pas Et s'il n'y a pas de baston, en fait, je ne comprends pas trop... Ok, je ne comprends pas le play Écoutez, euh... Très bien C'est assez... Assez bizarre Euh... Ça, c'est vraiment dégueulasse Tant pis Et on va la jouer aussi Hop Ça fait des dégâts Et on est plutôt content On lui enlève toute son armure Et ça, c'est plutôt cool Et, euh... C'est cool parce que le point de vie va sur le jongleur de couteau Donc sur un autre tourbillon Le jongleur de couteau ne meurt toujours pas Et ça, c'est plutôt, plutôt pas mal Alors Ouais Donc Mon cher ami, euh... Drogre Ouais Intéressant Tu peux concéder au pire C'est pas très grave Je ne t'en voudrais pas Pas trop Ok, ça fait un peu chier Mais ça va encore Ça, ça fait aussi chier un peu Le type m'énerve Ok Très bien, très bien Bon, on va tout jouer Hop Hop Les couteaux Ok, encore un ici Et c'est parfait Ok, parfait Hop Et, euh... Est-ce que je tue ça ? Ça fait un peu chier Non, pour l'instant Je ne vais pas le tuer On va attendre un peu Encore sur le jongleur de couteau Le point de vie Donc plutôt worse Il a bien été dressé Ce diable au teint de sang Ok, il zéra Donc ça, ça fait un petit peu chier On ne va pas se... On ne va pas se le cacher Mais du coup, on va essayer de l'ignorer Parce qu'on ne va pas pouvoir faire grand chose là Donc on va tout simplement l'ignorer Pour, euh... Essayer de le bourrer plus vite Euh... Hop On va faire ça Ouais On va faire Ça Ça Est-ce que... Ouais, bon, je vais taper avec elle De toute façon Et on va mettre celui-ci Voilà Alors s'il ne peut pas nous gérer Malgamis C'est plutôt worse Sinon C'est plutôt dommage Mais c'est pas non plus Un truc De ouf Par contre, s'il est à baston Là, on est complètement au PLS Ça, il n'y a pas de feinte Donc on va voir tout de suite Alors Alors, alors Ouais Bon, c'est un joueur qui met deux heures et demie à jouer Et ça, c'est plutôt super chiant Mais bon Ok, allez, le ritarde Maintenant, il faut jouer des cartes Parce que t'es curant neuf Voilà, deux heures pour te dire Peut-être que je vais mettre le BGH sur Malgamis Espèce de gros trisot, là Allez On joue maintenant Allez Ok Ok Donc la partie qui est plutôt très mal engagée Là, tout de suite Ouais, t'as plus de mana, là, Jean-Paul Ok, rêve Je me le renvoie dans la main Osef Osef, 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 Osef Ok Donc L'implorateur du vide Ok On va piocher On fait 8, 9, 10, 11, 12 Pas assez encore Donc Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut que je prenne un petit trade Je pense On va prendre ce trade-là Qu'est-ce que je prends ce trade-là ? Ouais, il vaut mieux que je le prenne aussi Ce trade Après, il faut que je mette des dégâts Sinon, je ne m'en sortirai jamais Allez, on va prendre le trade Parce que de toute façon Il est possible qu'il ait chopé un rêve d'Isera Qui me clean tout Et dans ce cas C'est la PLS aussi Hop Alors Ok, la mort sur de la mort Un trade Qu'est-ce qu'il va me tuer ? Le Jongleur de couteau Et Torissa Non, là, ça devient très compliqué Je ne peux plus m'amuser à trade Ces trucs Je vais peut-être tuer Isera Pour éviter qu'il ait trop De repop Ah, ça va être compliqué 4 plus 4 Ah, c'est surtout que Non, ce n'est pas bon de le faire comme ça 3, 4 Ça ferait 5 On va faire ça On va faire ça Ok On va faire ça 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 Et on va tout mettre dans la tête Voilà, maintenant, il faut espérer qu'il n'y a rien pour Pour gérer tout notre board Et Dans ce cas-là, on peut encore gagner Sinon, ça va être très compliqué Est-ce que je n'aurais pas mis l'étal par hasard ? Ah si, j'ai peut-être mis l'étal Non, non, je ne crois pas Parce que j'ai infligé 4 à Torissan Donc, il n'y a pas de mis l'étal J'ai infligé que 4 à Torissan Et je lui ai mis Une Un voile de mort Alors Que va faire notre ami Qui est Grommache Il peut tout raid du coup Ah non, non, il peut nous tuer en fait Totalement Ah, c'est dommage, c'est dommage On y était presque Mais ça n'a pas marché Donc, va bien niquer ta race Enculé D'avoir mis 2 heures à jouer Non pas le fait Que je suis énervé d'avoir perdu Mais je suis énervé d'avoir perdu En 13 minutes Pour une game Qui ne valait pas autant de temps Au niveau du skill Donc Donc, voilà Le War Control Et donc On a perdu contre le War Control Nos feintes là-dessus On est parti sur le deuxième match Comme d'habitude On fait 3 match Et voilà Alors On recherche un adversaire Apparemment, il n'y en a pas beaucoup A 19h08 Le 26 janvier 2016 Mais Ok Adversaire convenable Alors Ouais Ok Un voleur C'est assez rare Pour Pour le remarquer Alors la main Complètement dégueulasse Ok On ne veut absolument rien de tout ça Allez, donne-moi des vraies cartes là Parce que Jongleur de couteau Hefner Et bien Pleifunest Défenseur Vargus Ok C'est pas terrible Terrible Mais c'est mieux que tout à l'heure Déjà Alors Ouais Ok Oh bah tiens Un tour 1 Directement Ça c'est cool Pas besoin de pièce tour 2 On a un tour 1 Tout gratuit Les dagues Je suppose qu'il va enlever son bouclier divin Jusque là C'était assez Prévisible On va foutre le fenêtre bien Alors Ouais Je suppose qu'il va prendre le trade sur l'écuillère d'argent C'est combien comme ça qu'il s'appelle ? Il va prendre le trade sur l'écuillère d'argent Et sûrement redag Ou peut-être La 3-3 qui est le 2-3 Je ne sais plus son nom Voilà Donc pour l'instant Hop Redag Est-ce que redag ? Ouais Redag Ok Donc pour l'instant Déblée plutôt prévisible Sergent Grossier On va On va le garder Pour sortir notre oeuf Pour sortir notre oeuf De son état d'oeuf Tout simplement Hé hé Et voilà Bam bam Alors Bam bam What the fuck Bam bam Yeah yeah Ok Ok donc ça vous effe un peu Ah L'attaque sournoise L'attaque sournoise Ok Ok Pour l'instant Rien de très dérangeant Alors ça serait plutôt un Du coup Un voleur Raldagoni Avec le Le dinosaure 3-4 Le raptor Allez là Putain on tombe que sur des retardes Qui savent pas appuyer sur fin de tour Ou quoi Allez Putain Allo Putain de merde Qu'est-ce qui nous saoule Ok Donc on va faire ça 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 Et ça J'ai peut-être du piocher avant OZF Ok Alors Je sais pas ce qu'ils ont à 19h Ils sont tous lents à jouer Je veux dire Pour 5 voleurs T'as pas un milliard de trucs De possibilités Ouais Rampes en T Ok Léviscération Ok Donc le mec a absolument tout Nos feintes Très bien Ok Alors Peut-être partir sur la plé funeste Qui pourrait nous donner Un gros avantage dans la game On va voir ça Hop Ouais c'est pas mal C'est Y'a pire Y'a mieux Mais c'est plutôt pas mal Donc nickel Et on va jouer Notre deuxième Marcheur Du vide Hop Et hop Et on va voir Ce que va pouvoir faire Notre adversaire Alors Ok Sergent grossier Ouais Ok Éviscération Ok Donc le mec a absolument tout Les deux éviscérations En moins de 10 cartes Bravo Ça c'est un bon jeu Hearthstone On le sait On n'oublie pas Que c'est un très très bon jeu Ok Très 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 bon jeu Ça fait deux fois d'affilé On est bien content On va bien niquer Taras Jeu de merde Mec bien vénère Ouais non Ça me saoule un peu C'est vrai que La non chatte L'autre Il a tout Moi ça fait deux fois d'affilé Que je fais des Des aluctions de la blottin A deux Bon A dire que c'est pas trop mon jour Aujourd'hui Allez Allez Bam bam Ouais Ouais Ok On est en train de se faire Rect C'est moi ou Je vais refaire cette merde Et ça va refaire Ça va refaire deux Bon ça va le tuer Mais ouais Trois Super Très très worse Tout ça Est-ce que J'ai envie de le tuer Ou pas Faut être deux Un Je m'en fous Donc vas-y go De toute façon On n'est plus à ça près Alors Ouais Encore un défenseur d'Argus Le mec a absolument tout Ça Ça ne change pas Nos feintes Ouais Ok Et tout face Bien sûr Nos feintes Là dessus Non plus Ok On va faire On va faire ça Hop Et on va tuer Et on va tuer une Peu importe laquelle On s'en tape Et j'espère qu'il va avoir peur De tuer la 4-5 Si jamais il ne la tue pas Maintenant Enfin si jamais il la tue pas C'est cool Si jamais il la tue C'est plutôt chiant Mais Mais bon Le mieux Ça serait qu'il ne la tue pas De 4-6 Il peut encore la tuer Là Bon il serait obligé De suicider tout son borne Mais Ok Donc il va la tuer Malheureusement On n'a aucun démon Dans la main Et tu vas voir Qu'au prochain tour On va piocher Maganis Avec la chatte De merde Qu'on a aujourd'hui Ça ne m'étonnerait Absolument pas Ok Oui oui Il n'y a pas de démon Il n'y a pas de démon Ok Ok Très bien Très bien Plutôt relou Ça Ok Tout dans la tête Nos feintes On ne joue pas Avec cette personne Ok On va éviter de piocher Maintenant Ça va devenir un peu compliqué Donc qu'est-ce qu'on a là Euh Ouais Je vais me dire Je peux silencer cette merde Ça peut être cool aussi Du coup Est-ce que je prendrais ça Ou ça Moi on va plutôt prendre ça Il faut que je clean son board Maintenant Euh Donc déjà On va silencer cette merde On va infliger de là On va infliger de là Ah je suis obligé de tuer son board Et on va attendre Je pense qu'il va prendre le trade ici Prendre le trade ici Ou ici J'espère qu'il va là Il ne faut pas qu'il pioche des trop gros trucs là Parce que je vais Et nous il va falloir qu'on commence à piocher le late game Parce que sinon ça va être vraiment compliqué On n'est plus qu'à 8 Donc je ne peux plus me permettre de piocher On n'a pas de ville On n'a plus de taunt Donc ça va être plutôt compliqué Défenseur Vargus est parti Les deux marcheurs du vide sont partis aussi Ah non je pense qu'on a perdu cette game Après voilà Bon l'autre met encore deux heures à jouer Alors qu'il a une seule carte dans la main Voilà C'est bien On est content Ok Ok tu vas face Très bien très bien très bien Je ne suis pas sûr que ça soit Quoi que si en fait En fait si C'est le meilleur play pour lui Putain je ne peux pas C'est chiant Ok 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 Donc fais voir On va faire ça 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 Et ça Ok 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 Bon là ça va se jouer vraiment Au top deck Si un jour À un moment donné Je ne peux plus gérer ces créatures Malheureusement Ce sera fini pour nous Il a déjà joué Ces deux éviscérations Ok encore un raptor Très bien Il bat sûrement les faces Ok Bon 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 Il nous faut vraiment des grosses cartes Parce que sinon On n'y arrivera pas On n'y arrivera tout simplement pas Donc ça c'est toujours pas La bonne carte On va prendre lui Ok Ok On va la tuer avec ça Et on va lui infliger 4 ici Alors là 4,5,6,6,6 Ok on a gagné je crois Même si il gère ça on a gagné Ok on a gagné On va lui dire bien joué J'y croyais pas trop 4,5,6,7,8 Donc on a win Il n'y a pas de feinte là dessus On va foutre ça là dessus Hop Bim Et bim Ok Donc on a gagné Pourtant il avait vraiment une sortie de port On pouvait difficilement faire mieux Il nous a vraiment mis en PLS Avec Enfin il avait une réponse à absolument tout notre early game Et ça c'était C'était plutôt compliqué à gérer Pour nous Mais on a réussi à se sortir Donc Donc voilà on espère que La dernière game Sera D'aussi Enfin de meilleure facture même Parce que même si on a gagné Et c'était compliqué Ok Maj Maj C'est pas vraiment un très très bon matchup Même si encore une fois C'est pas le pire Sauf si c'est un match prise Et dans ce cas là Je pense que c'est ingagnable Pour nous Parce que moi je trouve pas Que ce soit un très bon matchup Mais Je vais garder l'option de développe Je vais garder tout ça J'ai la pièce Donc Il y a moyen de faire Des bons trucs Alors Ouais Tour Nazar Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire Nazar ? Alors ? Enfin ça va être un Je sens bien le match méca Ou le match prise Je sais pas pourquoi Je sais pas si vous sentez ça Ok match méca Je ne m'étais pas trompé Siniscol porter Et pourquoi pas C'est parti Je suis un adversaire Au début de votre tour Il est détruit Diable au teint des flammes Oeuf de dragon Allez le diable au teint des flammes Je pense que c'est C'est une bonne chose Alors Ok l'ennui au tronc Donc la meilleure sortie possible Encore une fois Une des meilleures sorties possibles Encore une fois Pour lui Et nous Bah nous on est en PLS derrière Ecoutez je vais jouer ça Pour pouvoir le tuer Au cas où il n'a pas d'autres méca en main Et s'il en a d'autres C'est la PLS S'il n'en a pas d'autres Ça va Alors Ok Ok Donc là il va vider sa main Je suppose Ok Adieu Du coup on est mort C'est bien dommage C'est bien dommage Mais avec une sortie pareille Ça va être compliqué Cette game va être compliquée Voyez vous Ok éclair de givre Boule de feu Éclair de givre Ok Ok c'est pas très worse comme play Du coup Puisqu'il fait pop deux diablotins Même si derrière Ok donc non Il voulait juste D'accord D'accord Effectivement ça n'a rien de me geler Mais moi ça il l'a bien compris Euh Faut que je garde Ça pour mon tour 6 On va juste jouer ça ici Ouais il faut Non seulement une gagnée C'est Ça va être l'éruption de diablotins Avec le jungler de couteau D6 Il faut vraiment que ça me C'est compliqué C'est très compliqué Ok donc on va tuer ça À mon avis ça va être 3 4 5 2 3 4 Non non il faut que je tue ça Absolument C'est bien Parce que ça va me faire Hop hop Une 5 7 Donc c'est plutôt cool Hop 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 On va tuer Un comme ça Voilà Et non il faut que je garde Voilà Tour 6 On a l'éruption de diablotins Jungler de couteau On est espérant que notre éruption de diablotins Ne mette pas 2 encore Une fois Et ça nous met très bien en PLS ça Ok Ok très bien De toute façon on est tour 6 Donc ça c'est pas trop trop important De le tuer maintenant On va voir ce qu'on va pouvoir avoir On va le mettre là dessus 4 Ça c'est bien Voilà Pour une fois On a enfin fait un bon score Maintenant voilà Il faut que les couteaux se mettent bien C'est plutôt pas mal 1 2 3 4 Donc je suis obligé de tuer ces trucs là Hop On va tuer ça Et on va voir On va voir maintenant ce qui va se passer On est plus qu'à 10 Donc à tout moment Top deck boule de feu On est en PLS Pour l'instant ça a pas l'air d'être le cas Alors Ok Face Le type Il s'en fout Ok Ouais non mais il a raison En même temps Top deck boule de feu Et on est très très mal Donc 1 2 3 Allez Un repop 2 3 1 2 3 Ah c'est dommage C'est dommage Mais je vais être obligé de le mettre lui Hop Et on va lui mettre 5 dans la tête En espérant qu'il ne top deck pas La boule de feu Là combien on a de dégâts au point Combien on a de points de dégâts au Ok Anthony Das 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Qui ne suffisent pas Est-ce que je mettrai pas les bombes en premier Pour garder ma 7,7 5,6,7 Ouais Qu'il arrive Je pourrais garder ma 7,7 Ok 3 7 7 7,7 8 9 10 11 12 13 Ok Donc ça c'est vraiment le pire truc qui pouvait arriver Tant pis Hop Hop Et 7 dans la tranche Ok Donc Ah mais bon A tout moment encore une fois Il top deck boule de feu Et on est mal Mais bon Ok Jusque là ça va In-ooping face Donc ça ça sert à rien Parce que S'il avait la boule de feu Ça revenait au même 7 8 9 10 11 Je suis à 1 du létal quoi Mais je peux pas me permettre de Je peux Ah putain j'aurais eu le létal si je l'avais mis là Non non ça aurait été pareil Enfin je crois 1 2 8 10 Non non ça aurait été pareil Est-ce que je mets ça ? Non ça sert à rien que je le mette Est-ce que j'essaye de top deck un truc ? Qu'est-ce qui me fait gagner là ? La puissance agablante me fait gagner Il en reste 2 Le sergent grossier me fait gagner Il en reste 2 Et la plaie funeste me fait gagner Il en reste 1 Donc on a 4 cartes qui nous font gagner Sur 17 C'est pas assez Ouais si top deck la boule de feu On est vraiment en PLS Bon allez On va On va se dire que Il ne te break On va pas la boule de feu S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Ah l'enculé de fils de pute Ah là 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 C'est horrible Horrible De perdre sur un top deck comme ça C'est vraiment dégueulasse Mais vraiment Ok Bah écoutez Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à commenter A liker A vous abonner Si jamais le coeur vous en dit Et je vous dis à très bientôt Allez salut tout le monde Ciao ciao Ouais ouais Abonnez vous Ciao 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 ciao